Musique C'est bon, c'est bon ! J'ai presque terminé, Kadir. Oh ! Je ne vais plus l'utiliser. Il ne me reste plus que l'époustage. Je finis de nettoyer pour que tu puisses être tranquille et travailler. Ça n'est pas dans tes habitudes, Moukades. C'est vrai, c'est vrai. Ce qu'il se passe, c'est que je veux t'aider. Tu as tellement travaillé ces deux derniers jours sans compter que ta lune de miel a été écourtée, alors bon. Nous ne pouvions pas en profiter pleinement avec toutes ces choses qui se déroulaient, Moukades. Tu imagines bien, non ? Mais ça n'en était pas moins beau, n'est-ce pas, Kadir ? Vos promenades matinales ont dû être extrêmement romantiques. Vous avez dû passer du bon temps là-bas. Des chansons, des poèmes. Des poèmes ? Qu'est-ce que tu veux dire par poème ? Je ne sais pas, peut-être que tout d'un coup, tu as eu envie d'écrire quelques textes en verre pour ta petite Meryem. Tu es un homme tellement sensible, Kadir. Je suis sûre et certaine que tu pourrais être un grand poète. N'est-ce pas ? Une seconde, laisse-moi nettoyer ici. Non, arrête, rends-moi ça. Mais non ! Non, 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 non. Tu peux aller fouiller dans d'autres parties de la maison, s'il te plaît, je dois terminer ça. Kadir, laisse-moi terminer, vraiment. Je le fais, Moukades, c'est bon, ça suffit. Ok, puisque tu le dis. En fait, je ne sais vraiment pas quoi faire. Il y a quelque chose qui me rejette la responsabilité. Je ne sais pas comment faire taire cette voie. Même si nous faisons tout pour réussir, je ne sais pas ce qui nous attend dans l'avenir. J'aime tant Fatma Ghoul, vous savez. Et je sais qu'elle m'aime aussi énormément. Mais il y a cette ambiguïté. Nous avons tous les deux des cicatrices du passé. Ça m'angoisse de me dire qu'on ne pourra jamais toutes les refermer. Écoutez, si vous voulez avancer sur cette voie qui vous est chère, vous allez devoir un jour en parler à Fatma Ghoul. Oui, je sais. Nous devons le faire. Mais j'ai tellement peur qu'elle se rétracte. Si Fatma Ghoul se remémore cette soirée-là, je sais que ce ne sont que des toutes petites choses, mais j'y ai participé. Nous avons franchi des étapes ces derniers mois. Et je ne veux pas que nous retournions au point de départ. Croyez-moi, je ne veux plus jamais devoir revivre ces moments épouvantables. Mais si vous n'exprimez pas ces idées, elles vont continuer à vous pourrir de l'intérieur. Elles ne partiront pas, Kérine. Et le passé ressurgira au moment où vous vous y attendez le moins. Je pense que le moment est venu de vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. C'est la seule et unique manière de vous en libérer. Et seulement là, vous pourrez établir une nouvelle et véritable relation. Vous savez ce que je souhaite tirer de tout ça. Je veux juste une vie, tout ce qu'il y a de plus ordinaire avec Fatma Ghoul. C'est bien pour cette raison qu'il faut lui en parler. Bon, Kérine, votre relation a commencé de façon peu ordinaire comparée aux autres couples. Et c'est compliqué. Il est normal de souffrir de problèmes. Mais il faut que vous en discutiez. Je vous conseille d'aller vous rafraîchir. Ensuite, nous inviterons Fatma Ghoul. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu seras complètement réveillé dans une minute. Ça va Fatma Ghoul ? Hein ? Ne me touche pas. Chut, calme-toi. Là. Là, calme-toi, ne tombe pas. Où est-ce qu'on est ? On est où ? Un endroit où personne ne viendra te chercher. C'est bon, pleure autant que tu voudras parce que personne ne peut t'entendre. Pleure autant que tu voudras. Mustafa, t'es complètement malade. Peut-être. Peut-être. Mais j'ai fait ce dont je rêve depuis dix jours. Je l'ai prévu. J'ai prévu de te garder ici. Avec moi, pour toujours. Enfin, ça, c'est mon deuxième plan. Mon premier plan, celui d'origine, s'est effondré. Parce qu'Acer m'a de nouveau trahi. Où est-ce qu'on est, dis-moi ? Peu importe, nous n'y resterons pas très longtemps. Nous partirons le moment venu. Tu ne bouges pas. Tu vas te créer des problèmes encore plus graves. T'en fais pas. Nous nous débarrasserons des problèmes, chérie. Plus personne ne pourra nous séparer à partir de maintenant. Nous serons ensemble pour toujours. Nous serons ensemble même après la mort. Retourne t'asseoir, Fatma Goul. Non ! Tu ne peux pas me garder ici de force. Si ça, je peux, tu verras. Fatma Goul, je t'ai dit que je ne voulais pas te faire de mal. Alors ne me bouge pas. Où est ton téléphone ? Où est ton téléphone portable ? Est-ce que Fatma Goul est au toilette ? Non, elle est déjà partie. Pourquoi ? Je ne sais pas. Elle était avec un jeune homme, mais... Je suis certaine qu'elle va y être revenu. Attendez, avec qui ? Le monsieur qui était venu ici avec vous. Nous ne sommes venus que tous les deux. Eh bien, un autre homme est venu juste après. Il a dit qu'il était avec vous. Fatma Goul semblait bien le connaître. Qui est son frère ? Non, non, moi je ne l'avais jamais vu. Peut-être qu'à dire, il avait quoi, 60 ans ? Non, il était plutôt jeune, cheveux clairs, avec des yeux bleus et... Depuis quand ils sont partis ? Ça fait assez longtemps. Ils sont partis à peine qu'Érim était-il entré dans votre bureau. La personne que vous avez demandé... Ah, son téléphone est éteinte. Pour le moment, je vais laisser un message. C'est ce type ? Euh, oui, c'est lui. Oh non, c'est pas vrai ! Appelez la police tout de suite. Oui, oui. Vous dites qu'il ne l'a pas forcé à partir ? Oui, c'est ça. Fatma Goul est sorti avec lui quand il est parti. Si j'avais voulu, je t'aurais déjà tué plus de mille fois. Je t'aurais fait disparaître de cette terre, mais mourir serait une fin trop facile pour toi. Là, je te punis de la pire des façons qui soit, connard. Je viens d'enlever Fatma Goul dans votre cabinet. Elle est avec moi maintenant, là où elle aurait dû être depuis toujours. Elle m'appartient. Fatma Goul est avec moi, est-ce que tu m'entends ? À partir de maintenant, nous ne serons plus jamais séparés. Elle ira avec moi où que j'aille. Et s'il le faut, nous mourrons tous les deux ensemble. Vous entendez, il dit qu'ils mourront ensemble. Vous entendez, il va essayer de la tuer. Il veut la tuer. C'est ce qu'il dit sur le message, qu'il va la tuer. Tu nous en préserves. Rami, ne pleure pas. S'il te plaît, ne pleure pas. Tenez, juste là. Quoi ? J'espère que tu brûleras en enfer, Mustapha. Kérim, calmez-vous. Ne me demandez plus jamais de me calmer, plus jamais. Regardez, il a frappé ma sœur, il a frappé Fatma Goul, regardez. Kérim, chéri. Je vais le tuer. Cette fois, plus personne ne pourra m'en empêcher. Kérim, calme-toi, s'il te plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il a pu la maîtriser quand elle se débatait. On ne voit pas bien la plaque. S'il vous plaît, monsieur, retournez un peu en arrière. C'est 34P ou R, je n'arrive pas bien à voir. Il l'a fait entrer dans la voiture de force, il l'a enlevé, il est parti. Je n'arrive pas à voir les derniers chiffres. Ça ressemble à un 2. Ça peut être 3 ou 7. Ok, je pense qu'il faut essayer toutes les possibilités, alors vérifiez-les toutes. D'accord, nous allons lancer la recherche. À toutes les équipes de recherche, description de la voiture en fuite, grise, Fiat linéa et la plaque, 34HB, 986. Le dernier chiffre est incertain. Ça peut être un 2, un 3 ou un 7, alors s'il vous plaît, vérifiez-les toutes. Où est-ce qu'il a embarqué ma sœur ? Où ça ? Kérim, Kérim, attends. Laisse-moi, il faut que j'y aille, il faut absolument que je parle à Assez. Alors je t'accompagne. Non, ne laisse pas Rami tout seul, Myriam. Que... Mon Dieu. Les données seront analysées au poste de police, c'est d'accord ? D'accord, monsieur, je vais vous les remettre. Homer, est-ce qu'on a l'autorisation de localiser le téléphone portable de Fatma Goul, s'il te plaît ? Essaie de le savoir, il faut qu'on l'obtienne aussi vite que possible. Merci, chaque seconde compte. Nous perdons un temps précieux à cause des lourdeurs administratives, chaque seconde compte, bon sang. Moustapha, arrête, je t'en supplie, détache-moi, s'il te plaît, laisse-moi partir, arrête ! Chut, Fatma Goul, chut, tais-toi. Ou alors j'utiliserai la manière forte pour te faire taire. Essayons de nous parler dans le calme, d'accord ? Comme quand nous étions heureux. Comme si rien de grave ne s'était jamais passé. Ils vont nous retrouver, tu vas être arrêté. Impossible. Je t'ai amené dans un endroit secret, alors tu peux me croire, ne garde pas trop d'espoir. N'aie quand même pas peur de moi, parce que je ne suis pas ton ennemi. Oh si tu l'es, tu es désormais l'un des pires ennemis. Tu étais censé devenir ma femme. Ma magnifique femme. Si j'avais gagné plus d'argent cette année-là, si j'avais fini notre maison plus tôt, nous aurions sûrement été mariés cet été-là. Et tu m'aurais envoyé à la pêche depuis notre maison. Tu n'aurais pas été dehors cette fameuse nuit-là. Moi, je construisais cette maison comme tu l'avais toujours souhaitée. Je construisais de mes propres mains la maison rêvée par ma femme. J'aurais été de ceux qui rentrent chez eux de la pêche en courant. T'aurais été là, en train de cuisiner les plats que j'aime. Et si on ne t'avait pas enlevé à moi de force ? S'ils ne t'avaient pas enlevé à moi de force. Kérim ne m'a pas enlevé de force. C'est toi qui m'as tourné le dos. Oui, et je l'ai regretté plus tard. Je suis revenu, je t'ai supplié. Tu as pris sa main devant moi. Tu m'as regardé dans les yeux. Tu m'as tourné le dos. Tu es parti loin de moi avec lui pour toujours, Faknagoul. Oui, tu m'as fait énormément de mal. Je me suis senti trahi. Je me suis senti humilié, mais ce n'est pas tout. Pour couronner le tout, tu es devenu la femme d'un de ces salopards. Mais enfin, rien de tout ça n'est de ma faute. Personne n'a souffert autant que moi. Et comment tu peux savoir la douleur que j'ai ressentie ? Tu ne peux pas. Tu as commis ces cris, Mustapha. Et ils vont te punir pour ça. Quand ils me retrouveront... Ils ne te retrouveront jamais. Personne ne te retrouvera jamais. Est-ce que tu m'entends ? Tu ne t'en sortiras jamais. Laisse-moi partir, s'il te plaît, ou alors en toi. Je parlerai en ta faveur. Je dirai à la police que tu as voulu m'aider, je te le promets. Tu me crois née de la dernière pluie ? Si je te jure que je parlerai à la police, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour diminuer ta peine. Mais s'il te plaît, laisse-moi partir d'ici, Mustapha. Tu m'as dénoncé au flic, Faknagoul. Je suis devenu un meurtrier pour toi, pour sauver ton honneur. Et toi, de ton côté, tu m'as dénoncé. Je sais, tu as voulu te venger de moi parce que je t'ai laissé tomber par le passé. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Laisse-moi partir, s'il te plaît, je t'en supplie. Et maintenant, tu me supplies de te laisser aller le retrouver. Est-ce que ces larmes que tu verses devant moi sont pour lui ? Faknagoul. Faknagoul, est-ce que tu l'aimes à ce point-là, ce sale type ? Hein ? Dis-moi, Faknagoul. Dis-moi que... Dis-moi que tu fais ça simplement pour me faire du mal. Dis-le. Dis-moi que tu m'aimes toujours, Faknagoul. Faknagoul, est-ce qu'il t'a jamais dit qu'il allait enlever le Faknagoul ? Tu ne l'as pas vue, tu ne l'as pas soupçonnée. Si je l'avais su, je ne l'aurais sûrement pas gardé secret. Il faut que tu arrêtes de lui trouver des excuses. Où est-il ? Où est-ce qu'il a emmené Faknagoul ? Je t'en supplie, dis-le-moi. Je ne sais pas. Il va faire du mal à Faknagoul. Il est en colère, il pourrait même la tuer si ça se trouve. Il aime trop Faknagoul. Il l'aime à la folie, il ne va pas lui faire de mal. Ma femme est en danger, alors mets ta fierté de côté ! Chut ! Vous allez la mettre en sourdine ? Gardez votre calme. Dis-moi, est-ce que Moustapha a une cachette où il aime se retrouver ? Non, non, il n'y en a pas. Il faut que je voie Asernal Kali, je suis son avocat. Pour l'instant, elle parle à quelqu'un. Alors attendez qu'elle est finie. Et avec qui ? Karim Ilgaz. Ok, merci pour cette info. Je te jure, Karim, je ne sais pas s'il existe un endroit dans lequel il pourrait vouloir se cacher. Je veux dire, c'est pas le genre de type à avoir des cachettes. Il lui reste plus que moi désormais. Il n'a personne chez qui il pourrait demander refuge maintenant. Même de moi, il se contrefiche de toute manière. Je te le jure. De moi et de son propre fils, tu imagines ? Là, il est là où il veut être. Avec sa chair et tendre. Ne dis pas ça ! Chut ! Calmez-vous ! Écoute, pense à tous ces endroits où Moustapha peut aller, tout ce qui peut te passer par la tête, n'importe où, s'il te plaît ! Je ne lui connais aucun endroit depuis qu'il est à Istanbul. Il partait à l'étranger avec des camions au début. Il ne m'a jamais parlé d'endroit secret. Il n'y a jamais eu d'endroit dont je pourrais te parler. Au point où j'en suis. Pourquoi je te mentirais ? 22-11 à 33-17. 22-11 à 33-17. Je vous écoute, 22-11 à vous. Nous avons trouvé plusieurs voitures grises avec des numéros de plaques très semblables. J'écoute. Les propriétaires des véhicules sont les suivants. 34 GT 982 Semra Kazan Bailey. 34 HG 948 Ali Boutoun. 34 HB 9865 Compagnie Yassaran. Ah voilà, c'est ça. Qui Ali Boutoun ? Non, non, Moustapha a travaillé pour la compagnie de la famille Yassaran. Trouvez-moi la voiture appartenant à la compagnie Yassaran. Bien reçu, terminé. C'était leur employé il y a encore peu de temps et peut-être qu'il l'est de nouveau. Bon sang, nous y revoilà, mais ça va durer jusqu'à quand cette histoire ? C'est reparti. Oh, ça pue. Mon Dieu, ça n'en finira jamais. Donc il a été arrêté. Bon, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois m'en réjouir ou pas. Bon, restez calme et surtout ne dites pas un mot. Laissez-moi faire avec eux. Laissez-moi leur parler, je vais réussir à gérer ça. Vous allez bloquer des sorties. Et plus vite que ça. Quand est-ce que le dernier véhicule est parti ? Aucun des véhicules n'a bougé depuis des mois car on ne fait plus de transport. Une voiture est pourtant partie. Moustapha est parti d'ici avec une de ses voitures. Je suis désolé. Nous avons la liste et tous les véhicules sont là. Amenez-nous la liste alors, dépêchez-vous. Il est peut-être à l'intérieur de l'un d'eux. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous dites qu'il a une arme. Nous devons faire très attention à ça. Est-ce que vous m'entendez ? Dites-lui d'ouvrir toutes les portières. Dites-lui ! Madame Malagueuse, la police est de nouveau ici. Oui, on a vu. On peut savoir ce qui se passe. Nous ne savons pas encore, nous allons l'apprendre. Chaque jour, un nouvel incident et chaque jour avec une présence policière. Sûrement à cause de votre homme. C'est Lim. Messieurs, dames. Moustaphan Al-Khali n'est pas là, si c'est votre question. Nous ne sommes pas ici pour lui. Nous voulons parler au propriétaire, monsieur Rezat Yassaran. Et pourquoi ? Pour l'instant, je veux savoir où il est. Monsieur Yassaran participe à une très importante réunion, mais je suis son avocat. Une voiture appartenant à votre compagnie semble avoir disparu. Ah, c'est fâcheux. Et de quelle voiture est-ce qu'il s'agit ? Qui conduit la voiture avec le numéro de plaque suivant ? 34 HB 9865. Nous ne pouvons pas le savoir pour le moment. Il faut que nous le vérifions. Que se passe-t-il ici ? Nous avons le droit de savoir tout de même. Oh, mon Dieu. Quoi ? Quelque chose te dérange, Selim ? Il va falloir que nous nous renseignions. Si nous savions à quelle histoire était mêlé ce véhicule, nous pourrions mieux vous aider. Moustaphan Al-Khali a kidnappé Fatma Goulilgaz avec cette voiture. Oui, pour les choses plus tôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Il n'y a personne ici, monsieur. On va y aller. Je t'ai vu parler à un homme le soir des fiançailles de Céline. Ce n'est qu'ensuite que j'ai appris que ce type était Kérim. Oui, je me suis rappelé de sa tête. Je ne le connaissais pas encore à cette époque. J'étais jaloux comme un tigre de te voir là-bas parler à quelqu'un d'autre. Ça m'a tué. Je me sentais tellement mal ce soir-là, tu te rappelles ? Je n'ai pas du tout envie de me rappeler de cette soirée-là, alors s'il te plaît, ne m'en parle pas, arrête. J'étais en colère, je ne voulais pas que tu viennes me dire au revoir au bateau. Mais j'avais quand même espoir que tu viennes malgré tout. Je t'ai attendu, mais tu n'es jamais venu. Non, jamais. Tu ne pouvais pas. Tais-toi ! Ensuite, j'ai vu que Kérim s'était mêlé à tout ça. J'ai reconnu la tête de celui à qui tu avais parlé ce soir-là. Je ne savais absolument plus qui croire à partir de là. Après tout ce que j'ai pu traverser, je n'ai plus envie de me justifier. Tu peux bien croire ce que tu veux. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on parle de ça. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'en ai assez, Moustapha. Nous sommes pourtant forcés de le faire. Te mens pas à toi-même. J'ai pu voir le vrai visage de chacun. Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas, Fatmangoul ? Je n'étais pas un salopard avant ça. Moi, tu sais quoi ? Tout ça, c'est de ta faute. Oui, c'est de ta faute, tout ça. Maintenant, il faut que je cours et que j'échappe même à ma propre vie. À cause de toi, je ne pourrai plus vivre normalement. Tout ça, c'est de ta faute. Tu as assassiné quelqu'un. Et tu l'as caché. Tu nous as tourné autour comme si rien ne s'était passé. Je pourrais aussi être une meurtrière, Moustapha. La différence, c'est que moi, j'attends que la justice fasse son travail, tu vois ? J'attends patiemment, oui, j'avoue que ça me tue, mais moi, j'attends. Attends, tu t'es mariée avec l'un d'entre eux. Kérim n'est pas l'un d'entre eux. Mais il était là lui aussi. D'ailleurs, il ne l'a même pas nié lors du procès. Dis-moi, il ne l'a pas admis ? Son crime, c'est son indifférence. Il ne t'a pas aidé. Nous sommes impressionnés par votre présentation. Le projet est impressionnant à lui seul. Absolument. Il me traîne dans la tête depuis plus de dix ans. L'année dernière, il était sur le point de démarrer, mais nous avons dû le repousser, malheureusement. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non. Nous nous en sommes débarrassés. Nous avons tous les permis et l'ingénierie a déjà été pensée. Maintenant, nous attendons. Zut. Je suis vraiment désolé, mais il faut que je prenne cet appel. Allez-y, je vous en prie. Pour résumer, messieurs, je confirme que c'est un projet prometteur. Il a reçu un accueil chaleureux auprès de tous les investisseurs que nous avons rencontrés. Oui, quoi ? Dis-moi d'abord pourquoi. Moustapha a kidnappé Fatma Ghoul. Mais c'est pas vrai. Des policiers sont ici en ce moment. Ils pensent que nous avons quelque chose à voir avec l'enlèvement. Parce que Moustapha a utilisé une des voitures de la compagnie pour commettre son méfait. La voiture appartient à Yassar, d'ailleurs ils sont aussi à sa recherche. Ça sent vraiment le souffre cette fois. Ouais, on est dans la merde jusqu'au cou. C'est vraiment un gros malade, il a finalement réussi à nous couler. Ils y sont pour quelque chose, maman. Regarde les têtes de coupables qu'ils traînent. On peut s'attendre à tout venant d'eux. Chut. Nous aurions mieux fait de disparaître, tu ne crois pas ? Pourquoi ? On est ici, partons. Allez, Célim, partons, partons. Partons. Et où est-ce qu'ils vont ces deux-là ? Oh, mais je crois qu'ils s'enfuient, moi. Célim, pourquoi est-ce que tu t'en vas ? Les policiers n'en ont pas encore fini avec vous. S'il vous plaît, vous n'allez nulle part. Détendez-vous, on ne bouge pas. On s'en va nulle part. Pourquoi est-ce que vous paniquez ? Bien, parce qu'il y a énormément de controverses autour du cas de Fatma Ghoulilgaz. Ender, nous sommes assez stressés, n'en rajoute pas une couche. Quel est le problème ? Je suis avocate de formation. L'enlèvement de Fatma Ghoul devrait être mis en perspective avec un autre procès qui est toujours en cours au moment où nous nous parlons. Lequel ? Je pense que vous devriez tous les interroger, monsieur. Si Moustapha Nalkali a enlevé Fatma Ghoulilgaz dans une voiture appartenant au Yassaran, peut-être que ces messieurs devraient être tenus responsables au vu de leur passé. C'est quoi ces insinuations ? Pas un mot, pas un mot. À ta place, je ferai attention à ce que je dis, Ender. Moustapha n'est pas notre employé, mais le vôtre. Vous avez utilisé Moustapha comme agent autrefois. Et il me semble qu'il travaille toujours pour vous. Quoi, c'est vrai ? Non, monsieur, pas du tout. Est-ce que vous avez prévenu Résati Asaran ? Oui, il va venir au poste de police. Nous pouvons y aller, parce que je crois qu'on a fini ici. Nous avons fait le tour du sujet. Est-ce que vous avez prévenu le propriétaire de la voiture au sujet de l'incident ? C'est son jour de congé. Si vous nous donnez son adresse, alors nous irons chez lui. Et nous l'amènerons ici pour un interrogatoire. Je vais le lui faire savoir moi-même. Ne vous en faites pas, monsieur. Il ne vous posera aucune difficulté. Très bien, alors. Dans ce cas, allons-y. Bon, alors ? Nous avons enfin obtenu la permission qu'il nous manquait. Le téléphone de Fatma Goul peut être localisé par les équipes de police. Oh, merci, mon Dieu. On va pouvoir retrouver Fatma Goul, n'est-ce pas ? Oui, oui, ils vont la retrouver, oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur les autres personnes impliquées ? Ils sont en train de les amener ici au moment où on parle. Mustapha a laissé cet épouvantable message à Kérim depuis un de leurs téléphones, hein ? Alors évidemment qu'ils y sont mêlés, ces salauds. Kérim, s'il te plaît, mon chéri, garde ton sang-froid. Ne te sens pas coupable, tu n'as rien fait de mal. Oui, Kérim, s'il te plaît, je te demande la même chose. Ils vont vite retrouver Fatma Goul. Elle ne sera pas blessée, Mustapha sera punie une bonne fois pour toute, je te le jure. S'il te plaît, sois optimiste pour elle, il faut être fort. Il faut que tu te dresses face à toute cette folie, s'il te plaît, Kérim. D'accord ? Dis-moi, est-ce qu'Acer a fait sa déposition ? Ils viennent à l'instant de la faire entrer. Oh, mon Dieu. Au début, je n'ai rien réalisé. Je n'ai rien vu de véritablement anormal. Et petit à petit, il a commencé à changer. Il était très agité quand il dormait. Il faisait des cauchemars. Il suait énormément aussi. Et il pleurait. Je n'arrêtais pas de lui demander. Pourquoi t'es comme ça, Mustapha ? Qu'est-ce qui te travaille autant, dis-moi ? Malheureusement, il ne répondait jamais à mes questions. Il restait silencieux. La curiosité est devenue trop forte. Et donc, un jour, je l'ai suivi. Je l'ai vu qui pleurait à côté de la tombe de Bourral. Et c'est là que j'ai compris qu'il l'avait tué. Est-ce que c'est lui qui vous l'a avoué ? Oui, oui. Il m'a dit que c'était un accident. Il naviguait sur un bateau ce soir-là. Il a vu Kérim et Bourral se disputer. Et il a accosté. Quand Kérim est parti, il a finalement été voir Bourral. Bourral pleurait d'après ce qu'il m'a dit. Il l'a supplié de le tuer. Il l'a également attaqué. Mustapha l'a frappé, c'est vrai. Simplement pour s'en débarrasser, toute évidence. Mais là, Bourral s'est ouvert la tête. En tombant sur une grosse pierre sur le rivage. Et puis, sur des débris de bouteilles qui traînaient sur le sol. Vous connaissez la suite. Je veux dire, il n'a pas fait exprès. C'était juste un accident. Quand il a vu qu'il avait tué Bourral, il s'est échappé. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. C'est tout ce que je sais. Je voulais absolument le punir le plus sévèrement possible. Mais je n'ai même pas pu le faire. C'est arrivé comme ça d'un coup. Il m'a attaqué, il m'a demandé de le tuer. Moi, je l'ai simplement frappé. En somme, sa mort est un simple accident. Mais par contre, Kérim, je lui ai tiré dessus intentionnellement. Il venait de te dire qu'il t'aimait au téléphone. Et là, j'ai eu cette envie irrépressible de le tuer. Mais encore une fois, Je me suis dit que ça morcerait une issue trop facile. Je voulais obtenir ma revanche, tu comprends. D'une manière qui puisse le blesser profondément. Et qu'est-ce qui pouvait lui faire le plus de mal, à ton avis ? Me touche pas. Bois. Oui, bois de l'eau. Bois. Non, détache-moi. Détache-moi, non. Bois. Me touche pas, Mustapha. Arrête, mais arrête, tu fais compirer les choses. Mais moi, j'ai déjà touché le fond, Fatnagol. À partir de maintenant, je me fiche que ce soit bien ou mal. Notre prochaine destination, c'est notre magnifique tombe sans nom. Comprends que si je meurs, tu mourras aussi, parce que tu seras avec moi. Nous ne serons plus jamais séparés désormais. Et d'ailleurs, il va falloir que tu acceptes de mourir avec moi. Ok, dans ce cas, tue-moi tout de suite. Tu entends, tue-moi pour que cette torture cesse. C'est toi qui as laissé Kerim agoniser là-bas. Alors tire-moi dessus. Qu'est-ce que t'attends pour le faire, hein ? Je vais m'assurer que Kerim souffre plus qu'il ne l'a jamais fait. À ton avis, qu'est-ce qu'il fera pleurer le plus ? Hein ? Donne-moi tes idées. Quelle serait la pire des punitions que je pourrais infliger à Kerim ? Monsieur Pacaline ? Monsieur Pacaline ? Ah ! On a du bon alors, quoi de neuf, monsieur ? C'est du sérieux. Dites-moi, est-ce qu'ils l'ont retrouvé ? Encore, mais ça ne devrait plus tarder. Kerim ! Ils sont sur le point de repérer le signal du portable de Fatmagoul. Ah, enfin, merci, mon Dieu. Le signal semble venir de quelque part près de Riva. Nous envoyons des équipes dans cette zone. Je me prépare d'ailleurs à partir. On va la trouver, Kerim, on va la trouver. Rien n'est encore sûr, mais nous la chercherons dans un large périmètre. J'y vais aussi. Attends, Kerim, non, non, attends-moi. Je viens, je viens aussi. Vous n'êtes décidément qu'une bande de sales enfoirés. Hé, hé, hé ! Mais t'es dingue ! Hé, que qu'est-ce qu'il y a d'arrivée ? Kerim, arrête tout de suite. C'est du grand-importe quoi, Kerim ! Sales de rat ! Où est Fatmagoul ? Où est Fatmagoul ? Réponds ! Mais messieurs, faites quelque chose ! Séparez-les ! Mettez-les en tolune, polpoix pour tout ! Arrêtez ces criminels ! Si vous tuez ! Ça suffit ! Lâchez-moi ! S'il vous plaît, emmêlez-les à l'intérieur ! Kerim, arrête, je t'en supplie ! Je vais vous faire payer pour Fatmagoul. Je vais vous faire payer pour tout ça ! Vous allez le payer ! Je sais que vous l'avez poussé à le faire ! Oui ! Calme-toi, respire à fond, respire, respire. C'est fini. Moustapha, qu'est-ce que tu fais ? Tu te tais. Moustapha, non ! Qu'est-ce que tu fais ? Laisse-moi à l'aide ! Laisse-toi faire ! À l'aide ! Moustapha, au secours ! Laisse-moi ! Non, me touche pas ! Me touche pas ! Me touche pas ! Tu vas te taire ! Non ! Calme-toi ! Non, laisse-moi ! Viens ici, Fatmagoul. Ne crie pas ! Moustapha ! Non ! Non ! Tais-toi ! Ah, calme-toi ! Lâche-moi ! Non ! Mais laisse-moi faire ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Bon, maintenant, assieds-toi. Fatmagoul, assieds-toi. Non, me touche pas ! Non, me touche pas ! Non ! Non ! Assieds-toi ! Laisse-toi faire ! Laisse-toi faire ! Assis, calme-toi ! Je m'arrête ! Tu calmes, tu bouges ! Me touche pas ! Non ! Fatmagoul ! Laisse-moi ! T'es calme ! Maintenant, je vais te laisser toute seule quelque temps. Je reviendrai ce soir. T'as pas le terrain à me toucher ! Garde la couverture sur toi. Surtout, n'attrape pas froid. Ce serait ballot. Au secours ! Pas la peine de crier. Personne ne peut t'entendre d'ici. Où tu vas ? Tu peux aller nulle part ! T'es dans une voie sans issue ! C'est vrai, Fatmagoul. C'est une voie sans issue pour tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'aide ! A l'aide ! Que quelqu'un vient te m'aider ! Que quelqu'un vient te m'aider ! Ascord ! Que quelqu'un vient te m'aider ! A l'aide ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai peur qu'il fasse du mal à Fatma Ghoul parce qu'il pourrait le faire. Il doit avoir la tête complètement allumée, ce type pour faire un truc pareil. Il ne va pas la laisser partir sans la blesser. Oh, que Dieu Tout-Puissant nous en garde, je te le dis. Mais dans quel pétrin on se trouve maintenant ? Faridine, c'est la porte. On se reparle dès que tu arrives, d'accord ? Ok, à très vite. J'arrive, j'arrive ! Qui est-ce ? C'est moi, Sinem. Ah, bonjour. Tu es vraiment du genre rapide, je n'arrive pas à le croire, dis donc. Tout le monde ne parle que de ça, je voulais me faire mon propre avis. Elle a été enlevée ce matin, quel genre de média en parle déjà ? Qui a été enlevée ? Tu es ici parce que Fatma Ghoul a été enlevée. Quoi ? Mince la bourde. Comment je pouvais savoir que ce n'était pas pour ça ? Est-ce que Mustapha a enlevé Fatma Ghoul ? J'aurais dû me dire, moi.